Les cas âgés de 40 ans et consultent aux urgences pour des douleurs abdominales avec vomissements depuis 48 heures, évoluant dans un contexte de taux avec fièvre. Aux antécédents, G2P2A0, elle est minopausée depuis 2 ans, son père est suivi pour vitiligo et l'interrogatoire retrouve la notion d'un maigrissement de 10 kg en 12 mois avec astilic croissant, surtout en fin de journée et dès l'épaule. A l'examen, son poids est à 58 kg avec une taille 1,66 m, elle a une tension à 9,6, une fréquence cardiaque à 90 battements par minute, son visage et son décolleté sont hyperpigmentés, elle avait aussi des taches violacées au niveau des faces internes des joues et au niveau de la langue. Son abdomen était souple et elle a des râles branchiques à l'auscultation pulmonaire. A la biologie, elle a un taux d'hémoglobine à 12, VGM à 96, hématocylite à 49, globule blanc à 18 000, le sodium était à 123, le potassium était à 5,8, elle a une créate à 143, urée à 17, sa glycémie à 0,6 g par litre et la radiothorax de face montre assez branchique, d'accord ? Donc, quel diagnostic évoquiez-vous et quel serait votre argument ? Est-ce que vous n'avez pas répondu ? Allez-y. Allô ? Allô ? Allô ? Je ne sais pas, je ne participe pas en même temps de la présentation. Ah, il y a un baisse, l'hémice. Il y a l'hémice. Oui, madame. Qu'est-ce qu'elle a, cette patiente ? Elle a eu une insuffisance urénale. Somme les arguments en faveur, y'allôme. Madame, je vais te réjeter avec la clinique. Ah, là, là, là. Je ne sais pas, c'est tout le reste, c'est tout le reste. Je ne sais pas, c'est tout le reste. Je ne sais pas. Oui. Somme les arguments en faveur de ce diagnostic. La perte de poids, madame. La perte de poids, oui. Mais la perte de poids, nous avons un contexte de néoplasie. Kipstart, c'est des arguments, c'est un fuseau d'arguments en faveur, voilà, en rapport avec ce diagnostic. La perte de poids, chouère. L'asthénie. Ah, hein. La mélanodernie, madame. Oui, la mélanodernie, chouère. L'antécédent de vitiligo, madame. C'est une atteinte auto-immune. Donc, elle est que ça va nous orienter vers l'atteinte auto-immune. La réponse exacte de Zabtielémice concernant cette diagnostic. Donc, c'est une... C'est une insuffisance urinalienne, oui, mais c'est une... C'est une décompensation aiguë d'une insuffisance urinalienne. Et probablement, c'est une décompensation aiguë d'une insuffisance urinalienne périphérique. D'accord ? Donc, chiouani ou les arguments en faveur, c'est la douleur abdominale, déjà, les vomissements. C'est des arguments en faveur de cette décompensation aiguë. Ça, qu'avale-les ? L'asthénie, la perte de poids, l'hypothénie, les tensions avec l'examen clinique. Une petite tension, donc, à 9-6. C'est des arguments en faveur de cette insuffisance urinalienne aiguë. Bâle, trônie. Donc, c'est une décompensation aiguë d'une insuffisance urinalienne. Donc, c'est une insuffisance urinalienne. Elle est, donc, périphérique. Allège périphérique. Je trouve que les arguments en faveur de cette atteinte périphérique. Elle est mise. La mylano-dermie. Femme, j'hajokhela. Aussi, c'est les tâches violacées. Les tâches violacées, les rhumas, c'est l'équivalent d'une hyperpigmentation cutanée, mais c'est une hyperpigmentation au niveau des myqueuses. On les trouve au niveau des myqueuses, au niveau de la face interne des joues, au niveau de la langue. D'accord ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des questions. Donc, le diagnostic, c'est une décompensation urinalienne aiguë d'une insuffisance urinalienne lente, périphérique. Donc, allège qu'on a, c'est une atteinte périphérique et lente. Allège qu'on a, une atteinte lente. Je me t'occupe d'une insuffisance urinalienne aiguë, une décompensation aiguë sur une insuffisance urinalienne aiguë. Rekarale ? Allège qu'on a, c'est une atteinte lente. Allège qu'on l'a, je connais, j'ai oublié. Allo ? Très bien, l'amigrissement et la mylano-dermie. Donc, cette insuffisance urinalienne, pour donner cette hyperpigmentation, et ça va retentir sur cette personne. Une insuffisance urinalienne aiguë, de décompensation aiguë et survenue de façon brutale, elle n'aurait pas dû donner un amigrissement important, qui m'en connaît, avec une mylano-dermie. Tant qu'on parle, comment ça donne la mylano-dermie ? Donc, argument en faveur de la décompensation aiguë, c'est les douleurs abdominales avec le vomissement. Le tableau clinique va mimer un tableau pseudo-surgical, donc la douleur abdominale. D'accord ? Et la petite tension, donc en rapport avec cette décompensation aiguë. On trouve aussi la déshydratation à l'anaphès, donc un taux d'hématocryde qui est élevé. Sur le plan ionogramme, que présente cette patiente sur le plan perturbation ionique ? Qu'est-ce que ça donne ? Hyponatrémie, hypercalémie. Très bien. Donc, on a une hypoglycémie, la glycémie à 0,6 g, une hyponatrémie, une hypercalémie et une insuffisance rénale fonctionnelle qui témoigne d'une déshydratation en rapport avec ces vomissements et cette décompensation aiguë. D'accord ? Donc, les arguments biologiques en rapport avec cette décompensation aiguë, c'est l'hyponatrémie avec l'hypercalémie, l'hypoglycémie et l'insuffisance rénale. Pour l'atteinte de la chronicité, qui m'en parle comme Thomas ? C'est l'amigrissement et cette asthémie qui est croissante, donc l'installation progressive de cette asthémie, c'est l'hypothémie et la mélanodermie. D'accord ? Donc, voici une photo d'une personne qui a présenté une insuffisance rénale. Elle est la photo avec l'insuffisance rénale. À droite ou à gauche ? À droite. Très bien. Donc, l'amigrissement, l'hyperpigmentation, c'est des signes qu'on trouve en cas d'insuffisance rénale. Voici quelques photos qui illustrent l'hyperpigmentation, donc la mélanodermie, l'hyperpigmentation au niveau des pommes, des mains, donc avec accentuation des plis, au niveau des zones hyperpigmentées, au niveau des mains blancs, par exemple. La tâche ardoisée, marquant sur vos précurseurs, au niveau du jour, au niveau de la langue kiff-kiff. L'hyperpigmentation vous aide au niveau des zones de frottement, au niveau du coude, au niveau du genou. Hyperpigmentation aussi au niveau des plaies, des cicatrices de plaies, par exemple une cicatrice de la pantisectomie où elle a de la parotomie, qui m'a cette photo. Donc, à quoi est due la mélanodermie dans l'insuffisance surrénalienne périphérique ? À quoi est due ? Allô ? Le levier de rétro-contrôle négatif, d'où l'élévation de l'MSH. Initialement, c'est la CTRH, et la CTRH, elle est associée. Donc, précurseur de la CTRH, donc, le pro-opio-mylanocortine, qui est un peptide qui contient l'MSH. Donc, élévation de la CTRH, élévation de la pro-opio-mylanocortine et de la MSH. Très bien. Donc, augmentation de la MSH par rétro-contrôle positif. C'est une action directe de la CTRH, celui-à des récepteurs cutanés et stimule la synthèse de la mélanide. Donc, fait la plante périphérique, donc élévation de ce feedback, et on aura un taux d'ACTH qui est élevé. D'accord ? Donc, l'ACTH, le rétro-contrôle négatif, et on aura un taux qui est élevé. Voici le pro-opio-mylanocortine, qui est un peptide, qui contient le précurseur de l'ACTH, mais aussi l'MSH. D'accord ? Quelles sont les sécrétions hormonales qui peuvent être touchées au cours d'une insuffisance sur un alien primaire ? Ou le primaire, ou à la périphérique, ou à la… D'accord ? Kif-kif, qu'on l'en kiffe-kiffe. Cortisole. Cortisole ou aldostérone ou androgène. Donc, les glucocorticoïdes, les minéralocorticoïdes et les androgènes. Très bien. Donc, c'est comme ça, c'est bien. Donc, en cas d'insuffisance urinalienne chronique, donc, dite maladie d'adhésion, c'est une atteinte périphérique. Donc, l'hydrocortisole, en cas de déficit en l'hydrocortisone, on aura un emigrissement avec anorexie, une tendance de poblécellules, une anémie avec hypépigmentation par augmentation de taux de l'ACTH et de l'AMSH. En cas d'époux aldocéronisme, on aura une hypotension orthostatique, donc, une déshydratation, une hyponatrémie et hypercalémie. Si les androgènes sont diminués, on aura une faiblesse musculaire avec chute des poils et baisse de la lipido. D'accord ? Quel examen faut-il demander en urgence pour confirmer le diagnostic de l'insuffisance sur un alé? Donc, les questions résidentales. Quel examen faut-il demander en urgence ? L'usage de cortisol et d'ACTH. Très bien. Donc, allèche le cortisol. La question, est-ce qu'on va attendre, pour commencer le traitement, est-ce qu'on va attendre le résultat de ce délan-là ? Non, on traite en urgence. Très bien. Qu'à mal, monsieur ? Qu'à mal, votre réponse ? Donc, on va traiter en urgence sans attendre les résultats du dosage de cortisol. Très bien. Donc, on va commencer l'arsenal thérapeutique devant cette insuffisance sur un aléine. Et sans attendre le résultat de ce bilan hormonal. Déjà, le bilan hormonal, le résultat est retardé. Alors qu'on est devant une urgence médicale. Donc, il ne faut pas oublier que l'insuffisance sur un aléine aiguë est une urgence médicale. qu'il faut la traiter même à tort. Donc, on ne doit pas passer à côté d'une insuffisance sur un aléine. On va risquer notre patient. Il n'a jamais montré lesquelles on passe à côté de ce diagnostic. Par contre, si on va administrer l'hydrocortisone, on va améliorer le pronostic du patient et résoudre son problème. Donc, cortisone sans attendre les résultats pour traiter et l'ACTH, avec toutes les précautions pour envoyer ce bilan qui est délicat. Le diagnostic de l'insuffisance sur un aléine est confirmé par des propositions. Un taux de cortisone de base à 8 heures, inférieur à 50 ng par millilitre. C'est vrai ou là c'est faux ? C'est vrai, madame. Très bien. Un cortisone hybruniaire qui est bas. Non. Non. Donc, on n'utilise pas le cortisone hybruniaire pour faire le diagnostic d'insuffisance sur un aléine. Le cortisone hybruniaire, il est utilisé dans l'hypercyclicion de cortisone. D'accord ? Un cortisone supérieur à 180 ng par millilitre après un test synactène. C'est une réponse positive après le test. Et donc, est-ce que vous confirmez le diagnostic ? C'est bien de faire des questions à part. Donc, est-ce que le diagnostic d'insuffisance sur un aléine est confirmé devant un cortisone supérieur à 180 ? Non, non. C'est inférieur. Est-ce que c'est une réponse normale ? Donc, un cortisone supérieur à 180 élimine le diagnostic d'insuffisance sur un aléine. Il peut éliminer le diagnostic d'insuffisance sur un aléine. D'accord ? Mais, un taux de 17 OH progestérone qui est bas. Non, au contraire, il est augmenté. Au contraire, il est ? Augmenté. Je vais vous dire, je vais vous dire. Avec un cas de déficit en 21 droxélase. On n'utilise pas le 17 OH progestérone dans le diagnostic d'insuffisance. Donc, le diagnostic d'insuffisance sur un aléine. C'est le diagnostic de 17 OH progestérone. Il est utilisé dans le diagnostic de bloc enzymatique en 21 hydroxylase. D'accord ? Allô ? Qu'est-ce qu'on fait, au-delà ? Oui, madame. Il est utilisé dans le diagnostic de bloc enzymatique en 21 hydroxylase. Et dans ce cas-là, le taux qui fait le bloc enzymatique en 21 hydroxylase. Le taux qui fait le bloc enzymatique en 21 hydroxylase. Donc, vu qu'il n'y a pas cet enzyme qui permet de transformer 17 OH progestérone en cortisone. Donc, le précurseur allégo à 17 OH progestérone, je suis cool, élevé. D'accord ? Un taux d'adostérone bas après un test de posture. Allô ? Votre réponse ? Non, madame, c'est faux. Pour le diagnostic, la suffisance surénalienne, c'est surtout l'hydrocortisone. Il y a des blocs qui ont un déficit en aldostérone, mais ils ne donnent pas d'insuffisance surénalienne. C'est-à-dire que c'est le type de bloc qui donne un déficit en cortisone et qui donne un déficit plutôt en aldostérone, mais il ne donne pas… une insuffisance surénalienne. 3-bêta-hydroxydéshydrogénase. Non, 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 non. C'est la 11-bêta. C'est la 11-bêta-déshydrogénase. 11-bêta-hydroxydéshydrogénase. Donc, en fait, il y a une insuffisance en minéralocorticoïdes, mais une fameuse modification des précurseurs et on n'aura pas d'insuffisance surénalienne. D'accord ? Donc, le diagnostic d'insuffisance surénalienne, il faut le retenir, il se base sur le cortisol. Il y a un taux de cortisol inférieur à 50 nanogrammes par millilitre à 8 heures le matin. Donc, c'est une insuffisance. Il y a quel taux de cortisol à 8 heures du matin ? Il est supérieur à 180, on n'a pas d'insuffisance. Si le taux d'insuffisance urinale, si le taux de cortisol, il est entre les deux, entre 50 et 180, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Un test à l'hypoglycémie provoqué par l'insuline. Un test diagnostique, un test dit de stimulation. Enfin, il y a deux types de tests. Le test de synactène, c'est l'équivalent de la CTRH, donc il va stimuler les glandes sur l'alien pour libérer une quantité plus importante de cortisol. Donc, il y a un test de synactène ou un test d'époglycémie insuline. Donc, comment on va être orienté pour faire le test d'époglycémie insuline ou plutôt faire un test de synactène ? D'accord ? Donc, pour le diagnostic, c'est le taux de cortisol à 8 heures qui est bas, ou un taux de cortisol après stimulant qui reste bas, inférieur au norme de 180 nanogrammes par minute. Donc, si on est devant un taux de, donc devant une insuffisance sur l'alien, donc si le taux de cortisol à 8 heures, il est inférieur à 5, 50 nanogrammes par millilitre, donc c'est une insuffisance sur l'alien, il y a un taux d'ACTH qui est élevé, c'est une attente périphérique. Si le taux d'ACTH, il est normal, ou elle a diminué, donc on est devant une insuffisance épophysaire, une attente, une insuffisance dite corticotrope. Donc, je vois, il faut corriger l'insuffisance anti-épophysaire. Si le taux de cortisol, le matin, entre 50 et 180, dans ce cas-là, on doit faire un test synactène. Donc, si le taux de cortisol après le test synactène, il est inférieur à 180, on est bel et bien devant une insuffisance sur l'alien, et la démarche, donc en fonction de le diagnostic de localisation, c'est en fonction de l'ACTH, il est qu'il y a un taux d'ACTH élevé, c'est une insuffisance sur l'alien périphérique. L'ACTH, elle est basse ou normale, c'est une insuffisance corticotrope, une attente centrale. Si le taux, il est supérieur à 180, pas d'insuffisance sur l'alien. Donc, le taux de cortisol, il est supérieur à 180 nanogrammes par millilitre. Donc, soit qu'on n'a pas d'insuffisance sur l'alien, il est qu'il y a une suspicion d'insuffisance sur l'alien. Donc, après stimulation, c'est pas comme les conditions physiologiques. Là, je vais faire un petit déficit, mais après un test de synacté, il y a un déficit. Donc, il y a une forte suspicion, soit qu'on va refaire le test ultérieurement, ou faire un autre test, qui est le test d'hypoglycémie insuline. Donc, on peut voir est-ce que devant une hypoglycémie, le patient présente déjà une baisse de cortisolémie. Et bien sûr, l'ACTH va nous donner le diagnostic de localisation. Il s'agit bien d'une attente centrale, si le taux d'ACTH est bas ou normal, ou il s'agit d'une attente périphérique avec un taux d'ACTH qui est élevé. D'accord ? Quel est votre conduit thérapeutique en phase aiguë ? Qu'est-ce que vous allez donner à cette patiente en phase aiguë ? Alors, tu n'y as pas les volets thérapeutiques. D'accord ? Je vous dis question d'examen. Quels sont les volets thérapeutiques ? Alors, je vais vous hacker pour avoir une réponse courte. Je vais vous donner un volet thérapeutique. Je vais vous donner un volet thérapeutique. Allô ? Traitement substantif par l'hydrocortisone. Ce sont les principaux. On va donner l'hydrocortisone par quelle voie, monsieur ? Voie IV, normalement. Très bien. Donc, on est dans un contexte d'urgence. On doit donner l'hydrocortisone par la voie la plus rapide. Donc, c'est la voie intravenueuse. Remplissage vasculaire. La perfusion. Remplissage vasculaire. C'est forcément remplissage. Et donc, c'est correction des troubles hydroélectriques. Oui ? Et on va traiter la cause de compensation. Allez, je n'ai rien. La plus probable fin de ce contexte internaute. Hein ? Infection pulmonaire. Pulmonaire. Eh bien, bravo. Et on va les trois volets. C'est la rééquilibration hydroélectrique. Donc, le remplissage se fait par… Donc, quand je trouve tout le monde, il y a déjà une glycémie à 0,6. Donc, il faut indiquer un remplissage par du G5 enrichi en RCL. Bien sûr… Bien sûr, le micro est en train de se déroule. Bien sûr, le micro est en train de se déroule. Sous-titrage Société Radio-Canada Quel bilan à visée éthiologique vous allez donc indiquer pour cette patiente ? Quel bilan faut-il demander à visée éthiologique ? Allô ? Aïcha ? Aïcha ? Il y a Aïcha ? Allô ? Aïcha ? Aïcha ? Oui, Aïcha ? Donc, on est devant une insuffisance urinalienne. Si on a confirmé qu'il y a des boulotisoles, qu'est-ce qu'il faut demander dans le cadre d'une enquête éthiologique ? Quelle est-ce que tu as l'étape de l'Aïcha ? Allô ? Deux âges, on parle de l'ACTH. Très bien, Aïcha. Est-ce que tu as l'étape de l'ACTH ? En fait, les éthiologies, ça diffère, puisqu'il y a un taux de l'ACTH, il est élevé, Aïcha. Qu'est-ce que tu dois… Et donc, on ne va pas supposer qu'on est orienté par notre clinique, Aïcha, vu que notre patiente présente déjà une mylanodermie. Hein, Kawali ? Allô ? Oui. Mais, quel bilan a visé éthiologique, Aïcha, vous allez demander ? D'ailleurs, avant de commencer, je pense que c'est une éthiologie possible, Aïcha. Maladie d'adhésion. Je pense que c'est une maladie d'adhésion, c'est l'atteinte périphérique. Je pense que c'est une maladie d'adhésion, c'est une atteinte périphérique. Je pense qu'est-ce que tu veux dire par ça ? Je pense que c'est une mécanisme éthiopathe-jouenique. Madame, tu sais. Mais, je vois l'éthiologie, il y a la cause de cette atteinte périphérique. Je veux dire, je mets une cause qui va donner une atteinte périphérique, un suffisant pour ne pas être périphérique. Je ne connais pas ce qu'on a, Aïcha. Tu ne sais pas, 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 tu ne sais pas. Tu vois les autres éthiologies pour tu ne sais pas, tu ne sais pas. Maladie du système, madame. Amileuse, COVID-2. Maladie auto-immune. Les deux éthiologies les plus fréquentes, la tuberculose et la maladie auto-immune. Sinon, qui m'a dit ça ? Maladie du système, une amileuse, une... Infection. Génétique. Je mets plutôt une sarcoïdote. Je mets une métastèse bilatérale des surrénales. Une thromboflébite. Mais thromboflébite bilatérale. La phénoménisation surrénale est aiguë et elle ne donne pas d'atteinte chronique. Donc, d'emblée, on va se trouver devant une atteinte aiguë, un tableau aiguë, sans atteinte chronique. D'accord ? Qu'est-ce que tu vas demander ? Allô ? Qu'est-ce que tu vas demander ? ASP. Arlèche l'ASP. Je trouve que c'est des calcifications des surrénales. Très bien. Donc, on va trouver des calcifications en regard de surrénales. Sinon, qu'est-ce qu'on peut demander encore ? L'examen à la tuberculine ? L'examen à la tuberculine. L'examen à la tuberculine, la recherche de BK dans les crachats et dans les urines. Et quel chèque a fait atteinte auto-émune ? Qu'est-ce que je dois demander ? Les anticorps anti-21 hydroxylates. Très bien. Donc, quel examen faut-il demander à mes éthiologiques ? Donc, bien sûr, la CTH. TDM surrénale. C'est vrai ou elle est ? Oui, à la recherche des calcifications. Très bien. Qu'est-ce que c'est une acte ? Non, ma tête. Non. Mais c'est un test pour le diagnostic positif et non pas pour le diagnostic éthiologique. D'accord ? EDR à la tuberculine. Oui. Test d'hypoglycine insulinique. Non, c'est un test diagnostique. Bravo. Très bien. Donc, on va demander l'ACTH, une TDM surrénale, EDR à la tuberculine. Quel examen faut-il demander à visée éthiologique ? Donc, l'ACTH déjà demandé, l'abdomen sans préparation à la recherche de calcifications, de même que l'ATDM, EDR et recherche de BK dans les crachats et les urines. C'est-à-dire les deux principales causes de l'insuffisance surrénale, les chroniques, dans le coltou-homni, les hômes à la teinte auto-immune et la tuberculose. D'accord ? Quel signe est radiologique et pathognomonique du tuberculose surrénalienne ? C'est la calcification au niveau des surrénales qui peut se voir même sur un ASP. D'accord ? Quelle serait l'éthiologie la plus probable de cette insuffisance surrénalienne chez cette patiente ? Si elle a l'insuffisance surrénalienne, où est-ce qu'il y a ? Auto-immune. A l'insuffisance surrénalienne, où est-ce qu'il y a des arguments en faveur ? C'est-à-dire qu'il y a Aïcha ? C'est-à-dire qu'il y a Aïcha ? Oui, il y a Aïcha. A l'insuffisance surrénalienne, où est-ce qu'il y a Aïcha ? A l'insuffisance surrénalienne, où est-ce qu'il y a Aïcha ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a Aïcha. A l'insuffisance surrénalienne, où est-ce qu'il y a Aïcha ? Allo ? C'est ma contexte auto-humain, et probablement elle a une insuffisance ovarienne prématurée, vu qu'elle a une minopause précoce. D'accord. Et surtout, surtout, une menopause précoce avec, l'enna, aïch nous, ou l'aïe, qu'on m'a dit, aïe, qu'on m'a dit, aïe, aïe, qu'on m'a dit, aïe, qu'on m'a dit, aïe, qu'on m'a dit, c'est une attente périphérique et ce n'est pas une attente centrale. Une insuffisance ovarienne prématurée, donc c'est une attente primitive, c'est une attente périphérique, c'est une attente périphérique, c'est-à-t-il, ou l'aïe ? Il m'a dit, c'est une attente qui nous a dit, c'est une attente. Il y a une besoin, c'est-à-t-il. Une besoin, oui. Il y a une besoin. Donc, il y a un besoin. Donc, il y a un besoin, un besoin, c'est-à-t-il, c'est une attente au niveau des ovaires. Quel signe clinique, vous avez-vous appris, c'est un plus, c'est-à-t-il, 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 donc, en fait, une attente ovarienne. Oui, je vais vous dire, c'est-à-t-il. c'est les bouffées de chaleur dans la teinte périphérique on aura des bouffées de chaleur en cas d'atteinte centrale d'accord juste un peu très bien donc auto-émus madame a des questions madame, je vais te dire comment est-ce qu'il y a des bouffées de chaleur ou de chaleur bouffées de chaleur tu te sens de la température la température est normal mais comme dans l'endocrine comme dans le vieux donc tu te sens de la température la température est normal mais comme tu te sens de la température ce n'est pas une fièvre mais finalement la température est normale c'est pas une fièvre c'est pas une fièvre madame, d'accord, merci sur le plan clinique sur le plan, par exemple sur le plan biologique il y a la distinction surtout qu'est-ce qu'on a l'endostérone il est diminué quand on a atteint périphérique ou la centrale j'ai référé à la centrale on a la milanodermie l'endostérone il est bas et sur le plan ionogramme l'important sur le plan biologique on aura une l'hypercalimie on la trouve l'atteinte centrale l'atteinte périphérique l'hypercalimie très bien l'hypercalimie donc la milanodermie oui la sévérité du tableau clinique la teinte périphérique qui en compte une insuffisance sur une allée d'origine non madame c'est pas une sévérité la teinte périphérique le tableau il est plus plus grave donc c'est vrai donc on peut trouver un tableau qui est plus grave un déficit en minéralocorticoïdes donc l'endostérone associé oui la présence de déficit en catécholamine non madame donc dans les deux cas on n'a pas de déficit en catécholamine on fait l'insuffisance sur une allée on a un cortico-surrénal où elle se trouve au niveau de la médule surrénale la sécrétion de catécholamine une hypercalimie oui madame oui oui et même donc la sévérité de la natrémine donc la natrémine qui est très très basse on va la trouver dans l'insuffisance périphérique d'accord avec une insuffisance rénale qu'on va trouver une insuffisance rénale fonctionnelle qu'on va la trouver en cas d'atteinte périphérique d'accord madame si l'atteinte elle est centrale on ne trouve pas des troubles ionique on va trouver une tendance à l'hyponatrémie une petite hyponatrémie d'accord d'accord mais qu'elle sera votre prescription une fois le capigü passé qu'est-ce que vous allez 30 mg 30 mg 30 mg par jour par jour 30 mg entre 20 et 25 donc entre 20 et 25 donc entre 20 et 25 mais d'autres traitements qu'on va donner cherchez comme des propositions donc hydrocortisane oui prévisane oui non non l'hydrocortisane non suro hydrocortisane oui l'hydrocortisane c'est le cortex et le fluorohydrocortisane c'est le fluorohydrocortisane d'accord le régime sans sel C'est un traitement substitutif. Nous avons un manque en cortisol, donc l'hydrocortisone ou l'hydrocortisone, pour substituer ce manque. C'est bon ou non ? C'est bon, madame. Très bien. La dose quotidienne d'hydrocortisone, il y a entre 20 et 25. Il faut insister sur l'éducation pour prévenir une insuffisance urinalienne aiguë. C'est un traitement qui se donne à vie. Avec un régime normosodé, il faut augmenter la dose d'hydrocortisone en cas de stress, ou une pathologie associée, une pathologie intercurrente, une infection. Donc, on a une augmentation de sécrétion de cortisol de façon physiologique. Elle est hautement en douche sur le plan physiologique. Donc, on va augmenter la dose pour ne pas décompenser. Chaque patient doit porter une carte d'adhésion. Donc, les filles à esmou, la kambou, les services, les suivis filles. La dose prise, donc l'hydrocortisone ou le fluorinef. Et donc, en cas d'urgence, il faut donner l'hémisuccinase d'hydrocortisone par voie injectable. Et donc, c'est on y aime. Donc, à titre externe, on peut la donner on y aime. Sinon, on peut la donner on y va à l'hôpital. Il faut utiliser la voie parentérale en cas d'opinissement. Donc, il peut s'auto-injecter. Donc, chaque jour, il a besoin d'hydrocortisone. S'il n'arrive pas à absorber cette dose par vomissement, diarrhée chronique, il faut faire une supplémentation et donner l'hydrocortisone par voie injectable. Il faut éviter les infections et les décompensations qui peuvent survenir suite à ces infections. On va donner dans ce cas-là une vaccination antigrippale. On va faire la couverture par l'hydrocortisone en cas, par exemple, d'intervention surgicale, en cas d'accouchement, en cas de surgie surinale ou hypophysaire, en cas de syndrome de Cushing. Il faut connaître les signes d'insuffisance surinale aiguë. Donc, il faut connaître les signes d'insuffisance surinale aiguë. Il faut avoir des douleurs abdominales, des vomissements. Il est asténique. Il doit augmenter la dose et même passer la voie parentérale. Donc, pas d'automédication par les diurétiques et les laxatifs. Ils vont favoriser la déshydratation. Donc, il faut éviter les diurétiques et les laxatifs. D'accord ? Donc, la cause la plus fréquente d'insuffisance surinale aiguë centrale, c'est quoi ? La tente centrale. C'est la première chose à partir d'insuffisance surinale aiguë centrale. La raye d'une corticothérapie prolongeée. La raye d'une corticothérapie. Donc, l'installation d'une insuffisance corticotrope après corticothérapie, elle est favorisée par une corticothérapie à demi-vie longue. C'est vrai ou c'est faux ? Allô ? Je parle quoi ? Oui. Une corticothérapie prolonge-vous ? Oui ? Oui, bien sûr. Oui. Une corticothérapie par voie inhalée, par voie inhalée ou à la dermique ou à la li-hoa. Par voie locale, Marlène. Je parle quoi ? Est-ce que c'est vrai ? Non. Non. Une corticothérapie par voie locale peut donner une insuffisance urinalienne, mais elle ne favorise pas l'insuffisance urinalienne. Donc, on voit beaucoup plus d'insuffisance urinalienne sous corticothérapie par voie orale que par voie locale. D'accord ? Horaire de prise le matin plutôt que le soir. Si la corticothérapie est prise plutôt le matin que le soir, est-ce que ça favorise l'insuffisance corticothérapie ? Allo ? Allo ? Ce soir, je vais freiner encore plus l'axe, en plus de la freination physiologique. Donc, je contribue encore plus dans la survenue d'insuffisance corticothérapie. D'accord ? D'accord ? Les réponses juste, c'est A et B. Donc, l'évaluation de la fonction corticothérapie après une corticothérapie, donc en fonction de la durée. Si inférieure à trois semaines, on ne va pas explorer le patient, donc on va seulement arrêter la corticothérapie. Si la durée est inférieure à trois mois et en absence de signes cliniques, on ne va pas indiquer une exploration. Donc, si au contraire, des signes qui peuvent faire soupçonner une insuffisance journalienne, dans ce cas-là, on va indiquer une exploration. Par exemple, si la durée dépasse les trois mois, deux options. Soit, on va prescrire l'hydrocortisone, donc 10 à 15 mg par jour en une ou deux prises, jusqu'à la normalisation de la sécrétion de cortisone. Donc, ça suppose qu'on va faire un dosage de cortisol à 8 heures du matin, et on va voir si le taux de cortisol est encore bas. Donc, on va continuer la prescription d'hydrocortisone. Si le taux de cortisone, il est élevé, supérieur à 180, on va arrêter. Entre les deux, on va indiquer un test de synactène. Donc, sinon, on peut éduquer. Voilà, l'option sénière, on éduque le patient concernant l'insuffisance journalienne. On lui donne de l'hydrocortisone, mais il ne va la prendre qu'en situation de stress. Donc, les besoins sont insuffisants. Très probablement, il est en insuffisance journalienne, il ne va pas assurer cette sécrétion de cortisone. Donc, l'axe, après arrêt d'une corticothérapie, petit à petit, il va reprendre. Mais maintenant, il faut, au bout de combien de temps, il va reprendre ? Après trois mois, six mois, au cas par cas, en fonction de la prolongation de cette freination de l'axe, en fonction de type de corticoïdes utilisés, il y a des corticoïdes qui sont très puissants et qui freinent de façon très importante l'axe, et d'autres qui ne le sont pas. Donc, parallèlement, on va faire le dosage de cortisone à huit heures, et on va refaire ce dosage après trois mois, et on va raisonner en fonction du taux de cortisone. Donc, voici un schéma qui illustre la conduite à tenir devant une corticothérapie avec un risque d'insuffisance corticothérape, qui m'a rendu à trois semaines, pas de surveillance, pas d'indication à une exploration, et avec la corticothérapie, à trois mois, à trois semaines, mais moins de trois mois. Donc, on doit alerter le patient et on doit l'éduquer concernant le risque d'insuffisance urinalienne, mais on ne va pas explorer qu'en présence de signes cliniques évoquant une insuffisance urinalienne, une asthémie qui persiste, une fatigabilité, une tendance hypoglycémique. Si la corticothérapie est prolongée beaucoup plus que trois mois, donc, en fonction de la durée de la dose ou l'existence de signes d'hypercorticisme, il y a quelqu'un de patient sous corticothérapie, il a développé des signes d'hypercorticisme. Alors, les signes d'hypercorticisme, c'est les signes d'hypercorticisme, c'est les signes d'imprégnation cortisolique. Donc, des vergétures pourpres, des télénjectasies, des échymoses, un aspect kuchingouïde. Il y a une faciès lunaire avec un aspect kuchingouïde. L'aspect kîma le syndrome du kuchingouïde, c'est l'aspect kuchingouïde. Donc, il y a des signes évocatrices d'insuffisance, donc, il y a des signes évocateurs d'insuffisance urinalienne. D'accord ? Donc, kîma koutel koum, soit on va l'éduquer, on va prescrire le dur cotisol, qu'il va le prendre au contact de stress, soit on va prescrire le dur cotisol de façon systématique et on va donner, donc, et on va faire le dosage de cortisol à 8 heures. C'est le dosage de cortisol inférieur à 50, c'est une insuffisance urinalienne, on va poursuivre le traitement par le dur cotisol, mais on peut réévaluer ultérieurement. Après 3 mois, on a un cotisol. Il y a qu'il, donc, en orangé, entre 50 et 80, plutôt en vert, c'est plus simple. Il y a quel taux de cortisol supérieur à 180 ? On élimine l'insuffisance urinalienne, pas d'insuffisance urinalienne et on va arrêter l'hydrocortisone. Si on est au milieu, un taux de cortisol entre 50 et 180, on va indiquer un test de synactène. Si le test de synactène, il montre un taux de cortisol supérieur à 180 nanogrammes, on va arrêter l'hydrocortisone et notre patient n'a pas d'insuffisance urinalienne. Au contraire, le test de synactène montre un taux inférieur à 180, c'est une insuffisance urinalienne. On va continuer le traitement par l'hydrocortisone et on pourrait réévaluer ultérieurement cette insuffisance. En tout cas, l'axe, il peut reprendre. Il peut reprendre après 3 mois, 6 mois, ou après même une année et plus. D'accord ? Allo ? Allo ? D'accord, madame. Ça va ? Ça va, c'est un cours ? On a encore des questions ? Madame, je n'ai pas la dose d'hydrocortisone. Dans le cours, on a 30 mg par jour. Oui, c'est entre 20 et 20. C'est entre 20 et 20. C'est un cours de la stréche ou on a ajouté par le résidant. Ok, merci madame. C'est un objectif du résidant. Donc, c'est l'essentiel. C'est bien. Je trouve que beaucoup d'entre vous, au moins, ils ont consulté leurs cours. Et j'espère qu'ils aident à l'arrivée et qu'on a fait la suffisance anti-hypophysaire. C'est bénéfique, les commentaires. On pourra voir des... Au moins, vous allez fixer des idées une fois pour toutes. Donc, les EF, les EF, les EF. Fixez les idées. Les idées. S'entend tout ? J'ai une question, madame. Pas bon. En effet, on peut éliminer l'insuffisance urénalienne. Il y a une base de tests au Sinectin où il y a un taux d'accès à 180 grammes. Il y a une insuffisance d'origine centrale. Il y a une base d'injection au Sinectin dans l'accès à 180 grammes. Bonne remarque. En fait, le test de Sinectin, il y a deux types de tests de Sinectin. Le Sinectin 250 microgrammes et le Sinectin 1 microgramme. Donc, 1 microgramme. Mais ce qui me fait, on va lui faire une stimulation qui est faible qu'on va lui faire une stimulation avec un taux de Sinectin à 250 microgrammes. Donc, un taux qui est élevé. Donc, le test de Sinectin 1 microgramme, c'est un test qui est plus sensible. Donc, c'est plus sensible que le test de Sinectin à 250. Tu es marfilla ou allé ? Au cours de cet enseignement, il y a un test de Sinectin. Donc, il peut éliminer, il peut éliminer une insuffisance surrénale. Donc, il y a un test de Sinectin partielle. Donc, maintenant, je m'écoute, en fait, il y a une destruction surrénale et il y a un niveau hypophysique. Il y a un processus de destruction. Je m'écoute à l'exploration. Mais la destruction n'est pas dans le tissu. Donc, comme vous le savez, pour avoir un insuffisance surrénale, il y a au moins 85% de tissu surrénale qui n'est pas fonctionnel. C'est pas fonctionnel, c'est pas fonctionnel. M ok, de 5% ou 10% du tissu surrénale qui est fonctionnel, ça peut éliminer une insuffisance surrénale. Ça peut donner la sécretion et celui-là, c'est naturel. Mais, je vais vous répondre. Il y a un processus de destruction qui est en cours. Il y a des réserves en cortisone. 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 Il faut savoir que le test d'hypoglycémie insuline, c'est un test qui est un peu grave. Il doit être fait à l'hôpital. On ne peut pas le faire à domicile, par exemple. C'est un test qui peut être grave. Il doit être fait sous surveillance clinique et médicale. Il est indiqué aussi en cas de contexte d'atteinte centrale. Le test d'hypoglycémie insuline, on ne le fait pas en cas d'attente périphérique. Sinon, ça va donner des signes d'hypoglycémie graves et il peut décompenser une insuffisance urinalienne aiguë. Donc, le test d'hypoglycémie insuline, on l'indique en cas d'insuffisance urinalienne avec suspicion d'attente centrale. Par exemple, il y a un retard de croissance. Il y a un retard de croissance. Il y a un retard de croissance qui évoque une insuffisance urinalienne qui peut être centrale. Dans ce cas-là, je dois indiquer un test d'hypoglycémie insuline et j'aurai la chance de tomber sur deux déficits. Le déficit en GH et le déficit en cortisone. Donc, le test d'hypoglycémie insuline, il pourrait dans ce cas-là me faire le diagnostic d'insuffisance somatotrope et d'insuffisance corticotrope. Par exemple, un contexte de trauma crânien avec insuffisance urinalienne qui s'installe après un trauma crânien. Donc, probablement, c'est une atteinte centrale. Donc, je peux indiquer un test d'hypoglycémie insuline. Sinon, le test de synactène, il reste valable pour les deux déficits, que ce soit central ou à la périphérique. D'accord ? Wadha ? Allo ? Oui, madame. Merci, madame. Un coup d'autres questions ? C'est bon ? Oui, madame, merci. C'est ma… C'est ma… C'est ma… J'ai la… C'est ma… C'est ma… C'est ma… C'est ma… Oui, madame, c'est ma… C'est là. C'est là.